Péremoha, victoire en ukrainien. Des bougies dessinent les contours du pays et l'hymne national résonne comme un appel à la lutte. Deux à trois cents personnes partagent la même douleur en ce triste anniversaire. Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Des français, mais surtout des ukrainiens ont voulu marquer la solidarité de la diaspora. Nous voudrions montrer au monde entier que la guerre n'est pas terminée, que le peuple ukrainien combat tous les jours. Des missiles tombent sur les maisons, nos villes, chaque jour. La guerre n'est pas terminée. Nous devons supporter l'Ukraine et l'Ukraine doit avoir le soutien de l'Europe, des États-Unis. et du monde entier. Ce n'est pas une heureuse journée pour nous, mais nous avons besoin d'être là pour montrer que nous nous rappelons, que nous savons ce qui se passe là-bas et nous essayons de les soutenir même si nous sommes à l'étranger. Parfois, on se sent heureux car on est réunis avec des gens, des français, des ukrainiens et c'est agréable. Ça fait déjà deux ans, c'est horrible. C'est tous les jours, les gens qui meurent. Malgré le fait que je suis en France depuis longtemps, j'ai de la famille en Ukraine et c'est sûr que c'est l'inquiétude permanente pour leur vie. Peu de Marseillais étaient présents à ce rassemblement. Cela génère deux sentiments chez les ukrainiens, de la tristesse mais aussi de la compréhension. Il y a déjà 12 ans, c'est quand même beaucoup, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de la guerre et on comprend ça. Mais quand même, avec vous, avec tous les français et françaises, on va gagner. C'est un peu dur parce que le monde commence à oublier un petit peu ce qui se passe en Ukraine, ce crime, cette horreur qui est toujours à place en Ukraine. Don, armement et soutien moral, l'Ukraine a besoin de tout cela.